Hello tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en fleurs. J'espère que tout va bien, que vous vous portez bien et que personne n'a de problème de santé. Surtout prenez soin de vous, c'est important. En ces temps difficiles, donc restez bien chez vous. Ça va être l'occasion pour vous de faire plein, 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 plein de scrap. En tout cas j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du procédé pour la réalisation d'une couverture en tissu. Ça concerne le junk journal que je vous ai présenté il y a quelques jours. Je vous ai également présenté plusieurs enveloppes. Et ça vous aurez le procédé dans les jours qui viennent. On commence donc aujourd'hui par le premier. Vous me voyez sur une cartonnette de récupération, une cartonnette qui est assez souple. C'était le dessous d'un paquet de stickers. Donc c'est une couverture en carton fin, enfin cartonnette plutôt, très fine mais très très souple. Par contre elle est glossy, elle est recouverte comme d'un film plastique. Donc du coup, en plus elle est bleu marine et que je vais travailler avec un tissu clair. Donc du coup, j'ai décidé de recoller par dessus deux feuilles, en tout cas de chaque côté, de papier imprimante tout simplement. Donc j'étale énormément de colle. Pourquoi ? Parce que j'avais peur que ça ne colle pas vu le glossy du papier, enfin du carton. Donc du coup j'ai préféré, voilà. Qui peut le plus peut le moins, comme on dit. Donc j'en colle tout ça et ça me permettra d'avoir, quand j'apposerai mon tissu, de ne pas avoir ces motifs et cette couleur en dessous. Donc la magie de la vidéo fait que, et bien ça y est, c'est déjà sec. C'est cool quand même, vous avez vu un peu. Non mais ce qui prouve que ça y est, je me débrouille un peu plus en montage. Donc effectivement là c'est sec, je découpe l'excédent. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que je ne voulais pas que ce soit, que ça se décolle. Là au moins je suis sûre que tout ce que je vais couper est bien sec, c'est bien collé, il n'y a pas de soucis. Je le fais au ciseau pour que ça aille plus vite, tout simplement. Et puis comme tout va être couvert, ça ne nécessite pas non plus d'être au top de la précision. Donc ça c'est pour la première partie de la couverture bien sûr. Pour la seconde, vous avez vu la souplesse un petit peu de la cartonnette ? Donc la seconde partie, il vous faudra évidemment du tissu. Moi j'ai décidé toujours, encore une fois, dans un souci de récupération, d'utiliser un tissu que j'avais, qui est un tissu de linge de maison. Ça devait être une ancienne couette je crois, une ancienne parure même, de drap et de couette, qui était usée. Vous savez parfois ça se déchire, les coutures, etc. Donc bref, je l'ai recyclé. Mais plutôt que de jeter, comme je sais que je vais m'en servir, évidemment si vous ne faites pas de couture, si vous ne faites pas tout ça, ça ne sert à rien de conserver. Enfin bien que pour des chiffons ça serve toujours, mais moi je fais un peu beaucoup de bricole, donc du coup, voilà, j'aime bien garder. Puis la preuve, vous voyez, ça sert. Donc là je positionne mon tissu sur mon papier. Vous m'avez vu au préalable faire un ourlet avec de la colle. Puisque j'ai décidé en fait d'encoller tous les côtés de mon tissu, pour que ce soit plus simple quand je vais passer à la machine à coudre. Donc là la colle est un peu épaisse, elle ne sort plus. Donc j'ai tout ouvert pour pouvoir la mettre au pinceau. C'est une colle spécifique tissu, et je vous recommande quand vous faites du collage de tissu, de choisir une colle spécifique. Ça va éviter que la colle transperce votre tissu d'une part, et puis laisse des traces pas très jolies. Alors c'est vrai que si vous encollez un tissu très épais, ce n'est pas gênant. Mais là mon tissu est très fin, donc je ne voulais vraiment pas qu'il y ait de marques. C'est dommage que ça gâcherait un petit peu votre travail. Alors je n'en colle que les côtés, en fait c'est juste pour m'aider à passer ensuite à la machine à coudre. Comme c'est de la cartonnette, il m'est difficile de marquer les ourlets avec des épingles. Donc je trouvais que de les coller c'était ce qu'il y avait de plus simple, et effectivement c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors pour celles qui n'ont pas de machine à coudre, vous pourriez tout à fait vous contenter d'encoller tout le tissu. Sur toute la cartonnette. Et de passer outre l'étape machine à coudre, pour celles qui ne savent pas, ou qui n'ont pas ce qu'il faut. Ça fonctionne aussi, mais encore une fois j'insiste sur la colle à tissu. Alors celle-ci c'est de la colle de chez Action. Je n'ai pas suffisamment de recul pour vous dire si elle est au top dans le temps. Alors là seul l'avenir me le dira. Mais si elle ne tient pas, ça risque de super me fâcher. Mais bon, après tout c'est comme ça. D'autant que j'en avais d'autres, c'est parce qu'il fallait que je cherche et celle-là je l'avais sous la main. A priori, si ce n'est ce problème d'épaississement, mais je pense que c'est dû à la température que j'ai chez moi. Donc voilà, c'est pour ça. Mais sinon, en tout cas pour l'instant elle est très bien. Donc vous voyez, je fais ça grossièrement, puisque tout ensuite, enfin grossièrement mais proprement quand même, puisque ensuite je passe tout à la machine à coudre. Cela étant, j'ai quand même au dernier moment rajouté un bout de dentelle, parce que je trouvais que ça finissait beaucoup mieux et que c'était plus joli. Donc un bout de dentelle que j'ai cousu sur le haut de la dentelle. Et puis ensuite, j'ai passé un tout petit morceau de colle sur le bas de la dentelle. Ensuite, on va le voir bientôt, j'ai rajouté également sur les côtés, donc avant de coudre, j'ai décollé un petit peu ce que j'avais collé pour passer deux gros rubans. On le voit sur cette image, deux gros rubans que j'ai déchirés dans le tissu que j'avais pour faire la fermeture. Donc vous voyez ce bout de dentelle, vous voyez la couverture qui est très 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 souple, qui ne se plie pas, qui reste en arrondi. Vraiment c'était ce que j'aimais dans ce morceau. Donc voilà, c'est fini, tout a été cousu et voilà le résultat. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura donné des idées. On se retrouve dans les jours prochains pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, à très vite, bye !